Améhad 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 Vous avez toujours travaillé en France ? J'ai toujours été basée en France en étant souvent dans des avions pour voyager et aller voir mes marchés que je développais aux côtés d'équipes Vous continuez toujours votre activité professionnelle ? Depuis que j'ai eu des enfants j'ai une activité qui est plus sédentaire puisque ma société de communication a fêté ses 10 ans et à ce titre je suis toujours en activité plus que jamais Alors maintenant on arrive à l'activité militante Depuis quand militez-vous ? Je crois que depuis que j'ai l'âge de 16 ans si je ne compte pas mon adhésion à des mouvements comme le BBYO l'UEJF mais vraiment en tant que militante en tant qu'investie pour créer des choses je suis profondément contre l'injustice ou je devrais dire peut-être Nélou pour la justice et c'est avec le Rotary que j'ai commencé à créer notamment un club dans le sud de la France parce qu'on est sur une émission Île-de-France mais je suis originaire de province du sud-est de la France On est écouté, on est vu partout on est sur internet on est sur les réseaux sociaux il n'y a aucun problème Formidable ! Et puis les Vizéennes sont partout en France et c'est vrai que c'était pour accompagner les adultes et les enfants atteints de polio et puis au fil du temps j'ai été investie dans différentes associations sur le cancer du sein sur l'égalité salariale homme-femme alors que j'étais moi-même ma propre je dirais gérante de mon entreprise Dans votre entreprise dans vos entreprises les hommes et les femmes ont toujours eu un salaire égal je veux dire à travail égal évidemment études similaires etc est-ce que vous avez vous appliqué ça ? Je n'ai pas de salarié je n'ai que des experts Non, pas aujourd'hui mais dans votre vie professionnelle Est-ce que j'ai été attentive à la même condition oui au même salaire j'espère à l'époque je ne regardais pas aussi attentivement les grilles en tout cas j'ai essayé d'être juste notamment dans l'éducation de mes enfants aussi d'être paritaire dans les tâches qui leur sont demandées dans les jeux qui leur sont confiés dans les activités également Comment vous êtes arrivée à la viso ? La viso je crois que j'en avais dans mon biberon puisque mon arrière-grand-mère en 1952 était présidente de la viso Atlemsen en Algérie ma grand-mère était aussi très très investie à la viso et ma maman trésorière à la viso du sud de la France et puis en arrivant à Paris probablement au départ pour faire plaisir à ma lignée de femmes ô combien importante dans ma vie j'ai payé ma première cotisation il y a maintenant 16 ans et puis je participais à une ou deux activités par mon devoir de sionisme par mon attachement à la communauté par mon rôle de femme engagée pour la dignité et un jour un appel à candidature est arrivé et j'y ai répondu et qu'est-ce que vous avez trouvé en étant parce qu'être adhérent payer sa cotisation c'est une chose devenir présidente c'est autre chose qu'est-ce que vous avez trouvé en arrivant dans cette organisation ? Alors si vous permettez Nelou vous avez raison de parler de mon arrivée mais avant il y a eu la campagne la campagne viso qui a été quatre semaines intenses puisque j'ai vu 22 sections 22 meetings si on prend la terminologie de campagne on était trois candidats trois formidables candidats investis et puis je suis allée à la rencontre des Vizéennes de France et il y en a 6000 sympathisantes en France qui représentent un énorme une énorme population Vizéenne de femmes engagées Quel est le portrait sociologique de ces Vizéennes ? Écoutez comme j'ai travaillé dans l'égalité salariale homme-femme j'aime pas genrer ou en tout cas donner des typologies ce qui est sûr c'est que j'ai trouvé une viso où tout existe mais fatiguée âgée dans ses adhérentes puisque si je regarde le listing la moyenne d'âge était de 67 ans sur 6000 et malgré leur âge c'est des personnes qui restent très jeunes très investies positives et puis militantes des exemples pour des femmes de quadra ou quinqua qui ne le sont pas tout autant et des femmes engagées depuis 10 20 30 40 ans donc c'est exceptionnel mais le constat c'est que leurs filles ou leurs petites filles leurs nièces ne sont pas adhérentes à la viso et je me souviens d'un événement notamment dans l'est de la France dans une ville peu connue où on vient me chercher justement à l'hôtel et on se retourne derrière moi et on me demande où est la présidente de la viso et quand je leur ai dit que c'était moi surprise de mon âge on a rigolé quels sont si vous devez voilà on ne connait pas la viso si vous devez définir la viso en une minute facile 250 000 femmes dans le monde dans 52 pays qui militent depuis 1920 sur l'éducation le statut des femmes et la détresse familiale avec un seul objectif amener de la dignité pour Israël aujourd'hui vous êtes la présidente quels sont les chantiers pour les prochaines années à moyen et long terme il y en a cinq principaux le premier c'est le rayonnement faire savoir ce que la viso fait la viso a été membre signataire en 1948 de la création de l'état d'Israël aux côtés de Ben Gurion et on sait qu'en 1948 la position des femmes et Israël une fois encore est très novateur et visionnaire ça ne faisait que trois ans les femmes votaient en France nous sommes d'accord donc le rayonnement pour expliquer que toutes ces femmes de cœur qui sont visionnaires agissent depuis longtemps et n'ont pas attendu cette mouvance actuelle de la position des femmes dans la société de l'égalité salariale homme-femme du genre féminin ou masculin donc elles ont été vraiment précurseurs et puis cent ans en 1920 c'est quand même beaucoup on a 800 institutions en Israël donc le rayonnement faire savoir ce que les Vizéennes font et ce que nous faisons en France et en Israël et à l'international puisqu'on a des congrès aussi européens entre nous ensuite remercier booster les donateurs et leur montrer ce que nous faisons ce qui est déjà fait Vizofrance existe depuis des décennies et mes prédécesseurs ont fait un travail énorme sur les constructions de crèches sur les constructions d'écoles de shelter comme on dit d'abris pour femmes battues qui existent en Israël ma volonté par rapport à ça c'est de dire que moi je suis juive et française et on m'a toujours appris à donner 10% en Israël aujourd'hui en étant viso je suis sioniste et j'aimerais aussi faire 10% pour l'éducation le statut des femmes et la détresse familiale en France parce que c'est aussi important et puis ensuite il y a deux autres points qui sont le côté intergénérationnel de nos viséennes aujourd'hui en tout cas sur ce démarrage de mandat et sur la volonté que j'ai à perspective c'est de le rendre vraiment international et intergénérationnel pouvoir avoir des viséennes qui bougent en France et dans le monde 52 pays il y a moyen de faire de beaux échanges et ça se met en place également le rajeunissement puisque nos premières adhérentes ont 22 ans aujourd'hui et en quelques mois de mandat avec une perspective on a gagné 10 ans de moyenne d'âge tout en conservant tout le monde puisque tout le monde toutes les femmes à la viso d'ailleurs juives ou pas ont leur place et puis enfin des sujets qui nous touchent dans la communauté qui sont la dignité des femmes que ce soit les violences conjugales ou les violences psychologiques où je mettrai le guette où je regarderai ce sujet comme un sujet de dignité et de société pour notre communauté qui est vraiment un sujet de société si parmi les femmes qui nous écoutent il y en a certainement qui souhaitent adhérer à la viso quelle est la démarche ? il y en a deux mon portable est assez accessible donc un whatsapp et j'y répondrai je réorienterai autrement plus facilement on a un site internet et puis une adresse mail qui est viso france wizo france tout attaché arrobase viso.fr et j'attache vraiment une importance à ce que quel que soit le délai chaque demande sollicitation ou message est une réponse Diana Paola Lévy merci Kola Kavod pour tout ce que vous faites vous votre équipe parce que je sais bien que vous ne travaillez pas toute seule il y a une équipe qui vous entoure Béat Slaha bonne réussite Radio G votre maison vous l'avez compris maintenant rendez-vous bientôt pour une autre émission à Mechad avec une autre communauté de la région parisienne ou notre président ou présidente de notre association Shalom à tous merci au revoir Shalom merci on a besoin de vous toutes et aux côtés des hommes également merci 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 Sous-titrage ST' 501